Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tcharo Info TV, appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Assalamu alaikum wa Tcharo Egar, assalamu alaikum wa Departement de Pekin, assalamu alaikum wa Sénégal, assalamu alaikum wa Diaspora. Vraiment, on va commencer par dire Alhamdulillah Rabbin Alamin, Alhamdulillah Rabbin Alamin, Alhamdulillah Rabbin Alamin. Puisque c'était une compétition, il n'y avait que 9 candidats, 9 candidats, ils n'avaient pas de nom de Tcharo Egar. Donc Dieu a fait quand même que c'est un baisen, le nom de Tannes, c'est le nouveau maire de la commune de Tcharo Egar. Donc là, je rends vraiment un vibrant hommage aux femmes, mais surtout à la jeunesse. Dans les différents centres de vote de la commune de Tcharo Egar, ils ont constaté une forte mobilisation dans la jeunesse. C'est le vent de changement qui a soufflé partout, c'est le même vent de changement qui a soufflé à Tcharo Egar. La seule différence, c'est que dans les différentes communes, c'est soit Yéb Askenbi, soit la coalition de Tcharo Egar. C'est de grandes coalitions ici à Tcharo Egar, ce n'est pas une grande coalition politique, mais c'est une coalition citoyenne composée de différentes forces vives de la commune. Donc nous, on va faire la tête de cette municipalité de Tcharo Egar. D'accord, ce n'est pas des adversaires, c'est tout simplement des concurrents pour ce qui a été fait de la commune. Je les tends tous la main, je reçois l'appel du premier magistrat de la commune, j'ai reçu l'appel de Momono Mbaoudi, qui est le candidat de Yéb Askenbi, et des autres candidats, que ce soit Pape Sangane, que ce soit Mokordu, ils m'ont tous appelé pour me féliciter et m'encourager, pour me dire que c'est un vaste sentier, c'est-à-dire que je suis le capitaine, mais ils sont tous les candidats, ils font partie de cette équipe. Et Tcharo Egar, c'est Tcharo Egar qui gagne, il n'y a pas un perdant. Ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection législative, mais Tcharo Egar, ils ont beaucoup d'eux. Donc, ils nous font dire que Pape Sangane c'est le nouveau capitaine, et ensemble, une fois, Inch'Allah Rabi, on va vraiment relever les défis du chantement de la commune de Tcharo Egar. D'accord, mais aujourd'hui, M. Le Maire, est-ce qu'on va dire ce qu'on va dire à Tcharo Egar, et qu'on va dire qu'on va dire qu'on va faire des choses, mais qu'on va dire aussi qu'on va dire que Pape Sangane, on va dire que Pape Sangane, mais qu'on va dire qu'on va faire des choses. Oui, aujourd'hui, on va dire qu'on va dire que Pape Sangane, parce que j'ai l'habitude de le dire, le président Makissal, Ousmane Sonco, Idriss Seck, Eliezo et les gens ont voté àуры. Les gens ont voté àуры qui ont voté dans une majorité écrasante et ont un collectif comme s'y auras à reads et à savoir si on a une situation qui est hors de fait avec la même situation et qui leur apporte les changements. Donc la version forte, le signe fait de lui, qu'elle puisse te casser, et l'espoir de la jeunesse parce que je parle toujours de la jeunesse elle est femme j'ai la forme et conviction d'être décevoir une dernière question vous avez dit que le changement c'est un rattrapage infrastructurel il suffit tout simplement d'entrer dans le marché de constater la route centrale qui est dans une situation vraiment désastreuse depuis plus de 20 ans la route Télédialo la route de Djambegan même si ce n'est pas des domaines de compétences du maire mais il y a des doléances extrêmes pour les populations qui sont là Tcharoyegar c'est une commune c'est 0 km de pavage 0 km de réseau d'assinissement donc pendant la saison des pluies nous sommes tous les pompiers donc les chantiers sont énormes mais nous sommes avec la terre centrale nous sommes avec tout simplement le pouvoir central nous sommes avec le pouvoir central pour que c'est le visage que vous connaissez de la population de Tcharoyegar ce visage vraiment nous le change de telle sorte que Tcharoyegar est vraiment parmi les communes les plus attractives les plus attrayantes donc c'est ça l'objectif et nous voulons réussir cette mission vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et abonner à la chaîne YouTube comme Tcharoyenfo TV et que vous voyez ce que vous connaissez la cloche vous pouvez vous abonner à la chaîne et les notifications de la communication.